Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des différentes pâtes que vous pouvez donner à vos enfants à malaxer. Alors il y en a des très connues comme la pâte à sel qu'on peut faire maison, qui est très très simple à faire, vous trouvez des recettes facilement sur internet, c'est de la farine de l'eau du sel. Vous avez aussi toutes les pâtes à modeler que vous avez l'habitude de trouver dans les magasins, avec la plus connue qui est la plédo et qui n'est pas forcément la plus clean, il en existe des beaucoup plus propres en termes d'éviter des choses chimiques etc. Mais voilà, je voulais juste vous la montrer. Il y a aussi l'argile, qu'on a un peu plus tendance à oublier, mais qu'on peut trouver de manière toute simple, sous forme d'argile, et malaxée, ça durcit après en séchant, par contre c'est vrai que c'est quelque chose de plus difficile à malaxer, souvent l'argile c'est beaucoup plus dur, donc pour les petites mains c'est un petit peu plus compliqué. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est peut-être que vous connaissez un petit peu moins, le sable magique, donc le plus connu c'est le super sand, on trouve des boîtes un petit peu partout, je vous les vois. Je vous l'ai montré, comme ceci, vous en avez avec différentes sortes de moules, là c'était des trucs un petit peu ambiance château, et puis vous avez aussi différentes sortes de couleurs, là par exemple je voulais vous montrer qu'on en avait aussi du orange, corail, et que ça permettait de varier un petit peu, pas dans la texture du coup, mais dans la perception de l'enfant, puisque là du coup dans le visuel c'est un petit peu différent. Et puis je voulais aussi vous parler de ce qui existe autre, parce qu'en fait dernièrement j'en ai utilisé une qui était très différente, et que les enfants ont vraiment adoré, donc c'était avec des enfants de 3 et 6 ans, ils ont super accroché et ça a donné un nouvel élan en fait au malaxage, au modelage, ça a donné une nouvelle énergie qui n'existait plus avec tout ce que je viens de vous montrer là, parce que c'était des choses qu'ils connaissaient déjà, donc moi ce que je leur ai proposé c'est un truc que j'ai trouvé par hasard en magasin, qui s'appelait Modeling Foam, je vous le mettrai en dessous en barre d'infos, c'est une sorte de pâte à modeler à perles, et honnêtement c'était acheté dans un magasin discounté et tout, donc version un peu dégueu, mais ça existe, je l'ai retrouvé chez Optoys, ça s'appelle la pâte à globilles, et du coup ça a l'air de ressembler un petit peu au même, en gros vous avez une espèce d'agglomération de billes, qui vous permet de faire des formes un petit peu différentes, alors dans le Modeling Foam je pense que c'était un peu plus gluant quand même, il y avait ce côté gluant, il y en a une autre chez Optoys que vous pouvez retrouver qui a ce côté gluant, mais du coup qui n'a plus les perles, qui s'appelle la Slim Néon XL, et du coup c'est une espèce de texture visqueuse à malaxer, donc qui ne permet pas forcément de faire des constructions, mais en tout cas qui donne un effet sensoriel intéressant, et puis chez Optoys toujours, vraiment je trouve que c'est sur leur site qu'on a le plus grand choix, en matière de sensorialité, parce que voilà c'est adapté aussi pour les enfants qui ont besoin de stimuler particulièrement ces sensations-là, des enfants en situation de handicap par exemple, qui ont des difficultés sensorielles, et qui ont besoin d'être stimulés par des éléments sensoriels, donc on en trouve des très intéressantes, et notamment une pâte à malaxer phosphorescente, moi que j'ai trouvée sur leur site, très intéressante, qui est recommandée dès 3 ans, donc vous voyez vous pouvez le tester avec vos enfants, et puis après bien sûr ils ont différentes sortes de sables magiques, dont un qu'ils appellent le sable kinétique, qui a priori est doux, enfin voilà ils ont différentes textures, avec des petites variances, que j'ai pas expérimenté moi-même, donc je sais pas si ça vaut le coup d'avoir tout ça, mais en tout cas sachez que ça existe, le kinétique il est censé être plus doux, et puis sinon ils en ont un autre qui s'appelle le Mad Matter, et qui a l'air plus aggloméré, ce qui permet par exemple, vous voyez dans le sable magique, on va pouvoir faire des choses assez similaires à ce qu'on fait avec du sable dans un bac à sable, ou à la plage, des constructions qui tiennent un peu et tout, avec le Mad Matter, je pense qu'on peut carrément, se rapprocher de la pâte à modeler, en sculptant des choses et en les découpant au ciseau, au couteau pardon, donc voilà, ça donne différentes petites expériences que les enfants peuvent faire, et pourquoi c'est intéressant de leur proposer ça, alors il y a énormément de choses, mais il y a en dehors du côté moteur, motricité fine etc, il y a, et imaginaire, enfin créativité et tout ça, il y a aussi vraiment un côté hyper important, qui est la détente en fait, qui rejoint ma dernière vidéo sur les fidgets, je ne vous en ai pas parlé à ce moment là, parce que je savais que j'allais faire une vidéo spécifique sur la pâte à modeler, et toutes les autres sortes de choses à modeler, mais cette espèce d'activité qui permet de faire des mouvements répétitifs etc, en fait elle décharge énormément d'énergie, de la même façon que si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les fidgets, je vous la remets ici, allez la voir, ce sera plus simple, mais d'avoir comme ça un petit objet sur lequel s'activer quand on est un peu nerveux, ça soulage, et bien là en fait c'est exactement la même chose, et je l'ai vu vraiment quand j'ai fait cette activité avec le modeling foam, qu'ils ont trouvé intéressant tous, et qu'ils ont investi tous pendant une heure, à la fin ils étaient d'une détente absolue, et j'ai été tellement sciée que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous en parle, parce que là c'était vraiment énorme, c'est pas juste moi qui le dis, on sait que de modeler des choses ça aide à la détente, ça peut être utilisé dans certaines thérapies, et puis après je me suis dit que c'était aussi le bon moment pour vous en parler, parce que c'est des choses qui sont parfois salissantes, or là en ce moment il fait beau, donc effectivement peut-être que c'est le sable magique quelque chose par exemple que vous n'avez pas envie de sortir chez vous, peut-être que c'est l'occasion comme il fait beau, de s'installer dehors, de mettre une nappe ou n'importe quoi en plastique, parce que sinon ça va coller, mais n'importe quoi de facile à laver, de s'installer dessus, et de faire ça en extérieur, soit sur votre balcon, votre terrasse, dans votre jardin, ou dans un parc, vous pouvez descendre avec un petit sac avec votre matériel, et puis vous installer en extérieur pour que votre enfant puisse faire ça, sans que vous vous ayez à vous soucier du ménage. N'hésitez pas en commentaire juste en dessous à me raconter vos différentes expériences, et les éventuels matériaux que vous préférez, s'il y en a certains qui ont vraiment votre préférence, et me dire bien sûr pourquoi. Moi en ce qui me concerne du coup, vous l'avez compris, c'est le modeling foam du fait qu'il était tout nouveau, qui a retenu mon attention, mais j'aime bien leur proposer occasionnellement un peu tout. Après je ne vous cache pas que cet aspect de ménage a tendance parfois à me freiner. Là la dernière fois qu'ils ont utilisé du sable magique, je me suis carrément arraché les cheveux, parce qu'ils en avaient mis partout, c'était une galère à nettoyer. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me dis en été, ça peut être sympa, mais j'aime bien leur proposer un peu tout. En alternance, je n'ai pas forcément un truc qui retient plus mon attention. N'hésitez pas à vous à partager vos avis, à mettre un petit pouce si vous avez trouvé que cette vidéo était inspirante, parce que c'est le but de la chaîne, et puis tant à moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501